Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit replay américain, malheureusement en mode arcade, enfin je me suis trompé dans les trucs, mais j'ai changé de BR, je suis en 1-7 maintenant, et donc première partie, malheureusement je le redis en arcade, mais je vais repasser en mode normal, et donc deuxième place de l'équipe est 8 kills, donc on va voir les statistiques du joueur, 8 kills, 4 assists, et je ne suis pas mort, donc les prix, sauveur de chars, série d'assistance, travail en équipe, survivant, coup de grâce, professionnel et heavy metal fury, voilà. Donc j'ai détruit un, enfin j'ai mis le feu à un M2A4, j'ai détruit un LVTA1, j'ai détruit un AC Mark II, j'ai détruit un Tetrarch Mark I, j'ai détruit un M2A4, j'ai détruit un LVTA1 encore, j'ai détruit un A13 Mark II, j'ai détruit un Crusader Mark II, j'ai détruit un Panzer II F. Pour une fois, il n'y avait plus le tout que des anglais en face. Ah bah non, mais c'est vrai, on est en Arcade, il y avait n'importe quoi. Donc, il n'y a pas de gens que j'ai... Si, Nokonito, je crois que je l'ai tué deux fois. Ir, Irpacha, Ir et Irshalk, voilà, j'ai détruit un A13, voilà, deux mecs que j'ai détruits de froid. Ouais, bon, ça n'a pas d'importance. Alors, oui, mon nouveau BR-1-7. Alors, tout d'abord, je voulais vous montrer. C'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo, c'est que, en fait, j'ai été repassé un peu en mode arcade pour monter ça, parce que l'autre, je faisais un kill, mais toutes les dix parties, et ça me... Enfin, franchement, là, j'ai... Pour viser à plus de 200 mètres, c'est l'horreur. J'aime pas du tout ces canons-là, donc, voilà, j'ai débloqué tous les camouflages. En mode arcade, en mode arcade, bah, deux, trois kills par partie, maximum, j'en ai fait une fois, cinq, mais bon, pfff... Franchement, c'est pas un truc que je jouerais souvent, ça. Enfin, c'est pas franchement le truc. Aucun blindage, aucun blindage. Donc, il meurt énorme. Alors, je... On va regarder ça. Pouf, pouf, on peut pas regarder, là. Bon, dommage. Donc, aucun blindage. Il est très gros par rapport à d'autres véhicules, notamment le M22 Locust, là, qu'on a. Il est... Il a une arme à basse vélocité, donc ça veut dire que dès qu'on dépasse les 100, 200 mètres, on est obligé de contreviser. Et très rapidement, on est obligé 400, 800 mètres, on est obligé de tirer dans le ciel, et donc de faire des estimations. Et je dois dire que si jusqu'à 500, 600, 600 mètres, ça va, 800 mètres... Et puis, la tourelle qui tourne pas... Enfin, bref, il a rien pour plaire. Donc, franchement, mettre ce genre de véhicule, c'est pas un cadeau. Voilà. On vous a donné un char. Ouais, super. Sauf que c'est un gros tas de merde. Enfin, franchement, à mes yeux, c'est vraiment pas quelque chose de terrible. Et même en mode arcade, hein. Enfin, même en mode arcade et en mode rallye, c'est pas... Voilà. Donc, mais alors, je me suis fait un petit cadeau. J'ai pris le pack à 4 euros pour avoir le M3A1 US Marine Corps. Voilà. Donc, c'est le même que celui-là, sauf que, bah, voilà, il est aux couleurs du corps des Marines. Voilà. Donc ça, une petite munition intéressante, un blindage qui est plus intéressant que sur l'autre encore, là. Là, c'est 53 mm sur cette partie-là. Donc, quand on trouve des petits chars en 1.7, on peut encore en trouver, c'est plutôt sympa. Là, là, bah, c'est plutôt pas mal non plus. Là, voilà, 39 mm, là, c'est pas terrible, mais incliné, avec un... incliné, ça fait 34, et puis là, ça fait du 84. C'est plutôt bien blindé pour un véhicule de reconnaissance. Là, bon, bah, il n'y a rien à dire. C'est quand même pas très... c'est pas très résistant, hein. C'est même pas résistant du tout. Euh, c'est... c'est un véhicule extrêmement situationnel. Euh, donc, bah, c'est... il y a une rotation qui est très faible sur les côtés. Et donc, en mode réaliste, franchement, c'est le truc pour couvrir une route, là. Les mecs qui sont censés prendre une route et passer ou... ou venir un petit peu sur vous pendant quelques secondes, bah, c'est là qu'il faut être à une distance raisonnable pour pas qu'ils vous voient, et pour pouvoir l'allumer tranquillement. Euh... c'est pas le genre de truc à balader en ville. En tout cas, je pense que dans une utilisation normale en guerre, c'est pas le truc que tu vas envoyer en ville tout seul pour aller détruire des chars. Euh... non. Parce que, tu sais, tu vas te faire allumer, euh, c'est pas couvert au-dessus. Donc, euh, tu balances une grenade, tout le monde est mort dedans. Donc, euh, ça sert strictement à rien. Donc, extrêmement positionné, on se... on... on est là pour défendre des axes d'accès, des... euh, prendre en enfilade une route, mais euh, c'est tout. Donc, position, il faut se trouver une position, la tenir, et puis, euh, même si vous avez personne qui passe, ou trois mecs qui passent, bah vous restez là. Parce que, un déplacement, euh, si un mec vous contourne, vous êtes mort. Donc, c'est pas... vous êtes pas fait pour vous déplacer. M3-1, même commentaire que lui, j'aime bien, euh, franchement. Euh, le M2, bah je le jouerai pas, mais je le laisse, parce que j'ai rien d'autre à mettre à la place. Ça, c'est euh, le M3, euh, le M13, avec euh, la DCA. Bon, bah je l'ai fini aussi, hein, euh, euh... customisation, voilà. Euh, hop, camouflage hiver. Donc, il y a le camouflage bicolore, le camouflage hiver. Mais il y avait pas grand-chose, hein, il y avait que deux camouflages, euh, 30, euh, voilà, 21 et 30. Bon, c'est fait, c'est... c'est... ça, c'est pas trop difficile à l'avoir, hein. Même en mode réaliste, bon, en mode réaliste, c'est pas dur. Euh, il suffit de prendre deux flancs, des petits chars pas trop blindés, les français, euh, enfin, les scouts français, euh, les AMR, euh, les AMD, euh, euh, le... euh, le ZR, euh, le TD, euh, les Allemands, euh, bon, deux flancs, euh, euh, même les Panzer IV, les premiers, les Panzer III, les premiers, euh, euh, ça passe, les Russes, les Anglais, euh, je sais plus les Anglais, mais enfin, en général, ça passe. Euh, et puis donc, voilà. Et donc, le M22, qui va être là-dedans, et donc, lui, euh, bah voilà, c'est plutôt sympa, 34, 26, euh, pas... Mais ce qui est terrible, c'est sa vitesse. Ouais, donc c'est plutôt sympa. Alors, hop, replay. Hop, 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 hop. Ah. Vous avez les messages prêts ? langsam. Euh... Rytal. Oh, mon ami italien. Voilà. Wuntard. Hop là. Voilà, c'est moi. Et donc je me suis mis à l'endroit où je me mets quand je suis en mode réaliste, c'est ici, et là j'ai pas trop réagi. J'ai pas compris quoi, j'ai pas compris tout de suite. Le M2A4. Non pénétration, vous voyez. Alors là, vous allez voir ce que c'est que finalement un truc solide là. Voilà, là j'ai niqué son chauffeur, donc là du coup il s'en prend plein la gueule pour pas un sou. Voilà, donc là, ma tactique c'est de contourner ceux qui sont là, ici. Je comprends pas, généralement il y a personne qui vient, il y a très peu de gens qui passent derrière cette... Ça doit être une mosquée comme on est en Afrique, ou cette église, enfin voilà, ce lieu religieux. Et pourquoi j'appelle ça un lieu religieux finalement, j'en sais rien. Enfin, ce point fort, cette habitation en dur qui elle est solide, donc ne se détruit pas en tout cas, reste solide. Alors que toutes les barraques que vous avez autour là, c'est du sable et donc ça se détruit relativement facilement. Et surtout, un obus qui est tiré au travers passe et peut vous détruire. Donc j'ai un équipage qui est bien naze. Mon chauffeur, il doit être mort. Je sais pas comment on conduit. Je conduis avec un chauffeur mort. Enfin bon, j'ai quasiment plus personne de vivant. Ah bah là, je dois remplacer là, je pense. Qu'est-ce qu'il y a ? Le feu confirmé ! Donc là, j'ai vu qu'il y avait un haie. Ouais, vous voyez là, tout l'équipage est quasiment mort là. Enfin, le chef de char là. Lui, j'ai tiré dans la bonne partie là. Donc là, il est en feu. En gros, il est dans la mer. Donc, ma tactique habituelle, je passe par derrière. Et là, je suis con parce que je le bombarde. Alors que finalement, j'arrive là. Et du coup, je recule pour l'achever là. Voilà. Ok, donc là, je me mets ici. J'ai une vue sur ceux qui arrivent là et sur ceux qui arrivent là. Mais là, j'en vois un qui est là, qui a mis un fumigène. Donc je ne vois rien. Mais je me dis, s'il y a un fumigène, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui a été endommagé. Et là, j'ai la confirmation, il y a bien quelqu'un. Donc du coup, je me rapproche un petit peu, je vois qu'il avance. Et donc là, j'ai eu un assist. Alors là, bah... En fait, j'avais pris pour cible, sans le faire exprès, l'avion. Donc du coup, l'avion passe de l'autre côté. Et qu'est-ce que ça fait ? Suive l'automatique. Et bah, il passe de l'autre côté. Ah ! Superbe tir ! Là, il y a 2-3 mecs qui sont... Vous allez voir, là. Ah, je ne sais pas si c'est parti. 3 morts par un tir d'artillerie. Ça devait être 3... 3 DCA... Je ne sais pas. Les mecs, tu vois. Kill, 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 kill. Poum, poum, poum. Ouf. Et là, bah... Je... Voilà. Donc là... C'est ici que je dois tirer, je pense. Donc là, il y a le A13. Donc lui, il est planqué derrière la plaire, donc il ne voit même pas. Il y a encore ce putain d'avion, là. Et voilà ! Oh putain ! En plus, c'est... D'exploser du britannique. Quel plaisir ! Donc là, bah, pareil. On est... On est planqué. Et on peut surveiller toute cette zone-là. Et en se rapprochant un peu, on peut... Ceux qui arrivent par là. Donc là, bon, bah... C'est... L'ANAS se referme. Ils n'ont que le point. Mais ici, ils ne peuvent plus partir de là sans se faire hacher menu. Donc là, je vois qu'il y a un Panzer II F qui vient de spotter. Je regarde si je peux lui faire un petit tir d'artiller. Et donc là, je me positionne là. Parce que je me dis, il va monter. Et donc, il va passer comme ça. Voilà. Bon, voilà. Donc, euh... 8 kills. Bon. Je ne sais pas si j'aurais fait la même chose en mode réaliste. Mais... Si, peut-être. Peut-être. Comme vous l'avez vu, je me suis amélioré notablement en mode réaliste. Donc, euh... Vous pourriez me faire, euh... Créer de ce que j'avance. Donc, customisation. Le standard. Le camouflage tropical. 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 Mais je deviens comble, non ? Attends. Non ! Non ! Oh ! Oh putain ! C'est 140 qu'il en faut ! Mais c'est la folie, ce truc-là. Ah... 65. Oh ! 55 ! Oh... Oh ! Oh là 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 ! Oh, l'horreur. Oh, l'horreur. Pfff... 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 Bon, remarquez. Bon, c'est pas grave. On va aller faire. Donc là, 6 sur 35... 65... 45... 45... Donc, 45... 55... 45... 65... Et 35. Pfff... Pfff... Oh... Oh... Je suis mort là. Je suis mort. Je suis mort. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Celui-là... 40... 50... 60... 68... 78... Ah... Pfff... Oh ! C'est... Ce n'est pas encourageant. Mais remarque. Bon, ce n'est pas grave. Franchement, ça m'amuse bien. Et puis, comme ça, ça se fait ... Assez rapidement. C'est parti. C'est plutôt fun et rapide. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. A la prochaine. Ciao ciao ! Et la prochaine, ça sera en mode réaliste à nouveau. A la prochaine. C'est bon.